Ici, j'ai une image extraite de la vidéo précédente. Je vais l'utiliser pour pouvoir représenter ces deux molécules ici. Je vais commencer par la molécule de gauche. Je vois qu'au centre, j'ai un carbone central, cette boule noire ici. J'ai mon carbone central qui va être lié dans un premier temps avec cette liaison ici qui est dans le plan de l'écran et qui est vers le haut à un atome d'hydrogène. Je représente ma liaison comme ceci. Elle est bien dans le plan de l'écran, l'atome d'hydrogène. Ici à droite, j'ai également une liaison qui est dans le plan de l'écran avec un atome de chlore représenté par cette boule jaune ici sur le modèle. J'ai ici ma liaison avec l'atome de chlore. Pointe vers moi ici, vers l'avant, une boule rouge qui représente un atome de brome. Je le représente par, comme ceci, un triangle plein avec le brome. Ça représente cette liaison ici. Et enfin, la dernière liaison, c'est avec la boule verte qui est à l'arrière du plan, qui est un atome de fluor. Donc là, je la représente par un triangle en pointillé, un atome ici de fluor. Voilà pour ma molécule de gauche. Si je regarde ma molécule de droite ici, c'est donc l'image de cette molécule dans un miroir. Et on avait vu dans la vidéo précédente que ces deux molécules sont différentes. Elles ne sont pas superposables. Il s'agit bien de deux molécules complètement différentes. Donc pour la représenter de la même manière, je commence par l'atome de carbone centralité qui est lié également avec une liaison vers le haut et dans le plan de l'écran à un atome d'hydrogène, que je représente de la même manière. Vers la gauche, cette fois, j'ai ma liaison dans le plan avec un atome de chlore. Donc je représente comme ceci, l'atome de chlore. Vers l'avant, donc pointe vers moi, la boule rouge, c'est-à-dire l'atome de brome. Donc de la même manière, je la représente avec ce triangle plein ici, brome. Et on voit vers l'arrière du plan ici, une liaison avec un atome de fluor que je représente par une liaison en pointillé ici. On va utiliser ces deux molécules pour donner trois définitions. Je vais descendre pour voir les définitions. Donc la première définition, c'est la définition des stéréoisomères. Des stéréoisomères, ce sont des isomères qui diffèrent par l'agencement spatial des atomes qui les composent. Alors tu te souviens, on avait déjà vu dans des vidéos précédentes que le mot isomère provient de deux mots grecs. Iso pour dire identique et mer pour dire partie. Donc ce sont donc des molécules qui ont en fait la même formule brute. Et on avait détaillé notamment ce qu'étaient des isomères de constitution. Donc des isomères de constitution, ce sont donc des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées qui vont être différentes. Ici, si j'écris la formule développée qui correspond à ces molécules ici, tu vas avoir un atome de carbone central qui va être lié à l'hydrogène, à un fluor, à un brôme et à un chlore. Mais cette formule ici, qui est en fait la formule topologique, elle correspond à la fois à la molécule de gauche et à la molécule de droite. Donc ces deux molécules ici qui sont des isomères, ce ne sont pas des isomères de constitution puisqu'on va avoir en fait le même enchaînement des atomes dans la formule développée. Donc là, mon carbone, il est lié avec des liaisons simples à à la fois un hydrogène, un fluor, un brôme, un chlore. Donc les formules développées sont les mêmes. Il ne s'agit pas d'isomères de constitution. Ces molécules diffèrent en fait par l'agencement spatial des atomes qui sont les substituants de ce carbone. Et c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères. Stéréo pour indiquer qu'on a une différence dans l'espace. On va maintenant donner une autre définition qui est celle des énantiomères. Des énantiomères, ce sont des stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables. Donc on avait vu dans la vidéo précédente qu'effectivement ces deux molécules ici étaient bien images l'une de l'autre dans un miroir. De toute façon, je les ai dessinées à partir de l'image de la molécule de gauche se reflétant dans un miroir pour donner la molécule de droite. Et on avait vu dans la vidéo précédente donc que ces deux molécules sont vraiment différentes et ne peuvent pas être superposées. Ce sont donc ce qu'on appelle des énantiomères, énantios en grec signifiant opposé. Et la dernière définition qu'on va donner c'est celle du carbone asymétrique. Un carbone asymétrique c'est un carbone tétrahydrique, donc il y a un environnement spatial tétrahydrique qui est lié avec quatre liaisons simples à d'autres atomes. Il est donc hybridé en sp3. Et il a la particularité d'avoir quatre substituants. Quatre substituants différents. Si je regarde ce carbone ici, il est effectivement lié à un hydrogène, un fluor, un brôme, un chlore. C'est donc un carbone asymétrique. Et pour l'indiquer, on écrit une petite étoile à côté du carbone signifiant que ce carbone est asymétrique. On peut aussi parfois trouver l'appellation centre de chiralité. Dans cet exemple ici, on a un carbone asymétrique dans la molécule, ce qui nous donne deux stéréoisomères. Et de manière générale, on a une formule qui nous dit qu'on a deux puissances n stéréoisomères, n étant le nombre de carbone asymétrique dans la molécule. Donc dans le cas présent, j'ai un carbone asymétrique, donc deux puissances 1, c'est-à-dire deux stéréoisomères, liées à la présence de cet unique carbone asymétrique. On parlera plus tard dans une autre vidéo de ce nombre de stéréoisomères qu'on a suite à la présence de carbone asymétrique dans la molécule. Et dans la vidéo suivante, on va s'intéresser en détail à ces carbones asymétriques et on va voir comment les identifier facilement dans une molécule.